Salut mes chers amis, c'est Kana, on se retrouve sans doute pour la toute dernière vidéo sur Assassin's Creed et peut-être la toute dernière vidéo de cette année pour en fait, c'est la vidéo que je vous avais promis, une petite vidéo de conclusion afin de vous donner mes impressions sur ce jeu donc comme vous pouvez le voir, on se retrouve sur cette vaste zone qui sans doute restera celle qui a permis le plus de liberté dans la saga je vais revenir sur le jeu à travers à peu près 5 ou 6 points en disant un petit peu ce que j'ai apprécié, ce que j'ai pas apprécié, mes impressions tout en se baladant à travers cette zone frontalière donc on va attaquer par les graphismes donc tout ce qu'on peut dire déjà, c'est que Ubisoft a encore fait des merveilles sur cet opus vous pouvez le constater là je vais essayer de pas trop me faire repérer trop tard on va fuir, on n'est pas là pour combattre donc ce que je disais, c'est que Ubisoft a encore fait des merveilles sur cet opus en nous offrant des plans et des panoramas d'une grande beauté que ce soit pour les villes même si on retrouve beaucoup moins de verticalité que dans les précédents épisodes et bien on peut quand même apprécier que ce soit Boston ou New York moi aussi je meurs, c'est pas grave j'essaie de me concentrer sur ce que j'ai à dire et puis les petites notes que j'ai prises donc lui je disais, que ce soit New York ou Boston on est toujours surpris par la vie la vie qui a été modélisée et on voit que le jeu grouille grouille de détails qui ne rendent plus profond, plus vivant en ce qui concerne la zone sauvage là où on est, vous remarquez qu'elle est hyper détaillée on a de la faune, on a de la flore on peut chasser et les environnements sont hyper hyper riches extrêmement vivants et disposant d'une foultitude de détails bon c'est vrai qu'on a eu on peut noter de nombreux bugs d'animation qui ont peut-être été corrigés grâce, parce que là je viens de faire un patch il vient d'avoir un patch donc peut-être ça a corrigé quelques trucs en tous les cas c'est léger c'est juste qu'on se permet de le souligner parce que chez Ubisoft on a toujours été habitué à avoir comment dire à avoir des animes parfaites et là c'est pas trop le cas mais par contre les animes de combat sont sont quant à elles magnifiques toutes les unes toutes plus les unes que les autres et on a le droit à des actions qui sont parfois vraiment magistrales il y a aussi on peut noter aussi une présence de clipping et un anti-aliasing à chier quand même mais je pense que c'est dû aux capacités restreintes de la console donc là j'essaye de chercher où il faut que je monte voilà donc je pense avoir tout dit au niveau des graphismes je ne l'ai pas vu tourner sur une version d'ordinateur donc je ne sais pas du tout ce que ça donne si c'est mieux optimisé s'ils ont plus apprécié les choses je ne peux pas vous dire en tout cas moi je vous parle vraiment de la version PS3 donc c'est donc voilà après avoir parlé des graphismes je pense qu'on va pouvoir attaquer le gameplay donc là je cherche la botte de foin impossible de la détecter voilà donc donc j'en reviens à ce que je disais le gameplay donc le gameplay tous les aspects du gameplay ont été améliorés depuis les présences d'opus là tout a été amélioré en ce qui concerne que ça soit l'IA pour les combats ou les déplacements de Conor à travers les parcours bon là on ne peut pas trop en faire parce que je suis arrivé dans une zone rurale mais vous voyez ce que je veux dire par exemple hop voilà ce petit passage là hop voilà vous voyez encore un autre mouvement ça on peut dire que ça a vraiment été hyper craqué hyper soigné et on apprécie tout ça le retour du cheval qui est franchement pas négligeable même si il est bugué c'est un cheval pourri dans le sens où il peut se retrouver bloqué par n'importe quel n'importe quel petit obstacle qui se trouve devant lui donc je vais en appeler un et aussi et aussi un truc vraiment exceptionnel et tout nouveau et je pense qu'il marquera les fans de la série ce sont ces batailles navales où vous pouvez voir dans le playthrough j'en ai fait une ou deux à travers l'histoire j'ai pas fait l'émission annexe bataille navale mais où vraiment on prend vraiment notre pied à vouloir dézinguer les autres vaisseaux même si j'étais pas été doué on peut quand même dire que l'expérience de jeu est vraiment appréciable et c'est vraiment sympa d'avoir pensé d'avoir d'avoir ajouté cette nouvelle phase de jeu qu'est-ce que je peux dire aussi alors attendez je vais regarder un petit peu mes notes ah oui les mouvements des animations de combat et du héros ou des autres personnages ont été ont été rajoutés on peut maintenant se battre avec deux armes on a le droit à des à des kills calmes de ouf souvent et sanglants et tout c'est 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 vraiment juicif on a un aspect grande bataille qui est arrivé quand quand on fait l'histoire et puis qu'on arrive sur des troupes et tout et qu'on doit mener des conflits et tout ça c'est pas mal aussi on se prend un peu à être dirigeant d'une armée et tout c'est c'est sympa excusez-moi et et qu'est-ce qu'on peut ajouter aussi c'est qu'ils ont essayé de diversifier certaines phases de jeu par exemple on a eu un moment un passage à l'aigle on a un moment où on conduit le navire même si même si on n'attaque pas on a des passages où on peut attaquer des convois on a la chasse on a vraiment vraiment plein de choses il y a sûrement des choses que j'ai pas dû voir encore que j'ai pas dû faire parce que j'ai vraiment pas fait les 100% du jeu et en gros ce qu'on peut retenir de ce gameplay c'est que c'est 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 le gameplay qui va révolutionner la série qui va qui a révolutionné un petit peu la façon de jouer Assassin's Creed pas vraiment la façon de jouer mais mais qui qui a innové qui a amené des nouvelles choses des nouveaux mouvements et et qui sont vraiment 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 appréciables qui donnent un sens de fraîcheur un coup de fraîcheur à la licence bon après pour la durée de vie qui sera notre troisième point de cette conclusion j'ai fini le jeu en 13 ou 15 heures on va dire une petite quinzaine d'heures une petite quinzaine d'heures à parcourir à parcourir l'axe principal tiens on va essayer d'aller chercher une petite plume parcourir l'histoire principale c'est à peu près égal il n'y a pas il n'y a pas à chier c'est ni plus long ni plus court que que les précédentes aventures ça reste correct par contre il faudra au moins au moins je pense entre 50 et 60 heures pour finir l'intégralité du jeu et vraiment capturer tous les trophées tous les objets connaître tous les recoins et il y a aussi ce système de pivot aussi qui augmente un petit peu la durée du jeu où il faut comprendre comment utiliser ça je ne me suis pas encore penché sur le système d'après ce que j'ai compris il faut poser deux piliers pour retrouver un troisième et etc avec chaque pilier à chaque fois on peut en trouver un autre ça a l'air d'être sympa je verrai bien ce que ça donne qu'est-ce que ça ouvre quel grand secret ça nous permet ou quel item hyper cheaté on a le droit d'avoir en réussissant à finir cette énigme en tous les cas on retient qu'il y a de nombreuses quêtes de nombreux défis il ne faut pas oublier le mode en ligne donc là on est déjà à plus de 50 heures de jeu plus le mode en ligne donc c'est c'est un jeu qui a je pense un peu de rejouabilité dans le sens on va pouvoir s'éclater à peut-être essayer de faire une autre façon d'approcher une victime différemment d'essayer de réussir comment dire les objectifs secondaires et on peut vraiment même après avoir fini le jeu on peut vraiment revenir ah putain merde on peut vraiment revenir sur cette zone là la zone frontalière et s'amuser comme je le fais là à faire n'importe quoi à se balader à faire un peu de la merde donc on a été interrompu par le téléphone j'ai fait une légère coupure donc on va revenir sur le quatrième point qui est la bande son donc on a une VO qui est d'excellente qualité un casting de ouf ça y est c'est vraiment un régal de jouer avec la VO vous avez peut-être pas pu vous le savourer à travers le playthrough parce que j'ai préféré mettre du FR mais moi j'ai parcouru un petit peu le jeu en dehors de vous là depuis que j'ai fini le jeu personnellement en VO et c'est vraiment un régal même si les voix françaises sont quand même d'excellente qualité on ne peut pas dire qu'elles sont pourries mais sont moins personnelles que les doublages d'Assassin's Creed 2 par exemple où le fait qu'ils parlaient italien et qu'il y avait la traduction à côté ça rendait la chose vraiment sympa là en l'occurrence ils n'ont pas gardé ce système qui est compréhensible dans le sens où il y a des français et ça serait un peu con que les français parlent en français que ça soit écrit à côté en français ou que les anglais font la même chose puisque le jeu est d'abord fait par des anglais les bruitages de la ville que ce soit de la ville ou de cette zone c'est vraiment immersif là je vais choisir un autre petit point d'intérêt parce que là on commence un petit peu à tourner en rond donc je disais oui les bruitages sont vraiment immersifs on se croit vraiment en pleine nature et on apprécie vraiment être à l'intérieur des environnements en ce qui concerne les thèmes ils sont variés et orchestrés magistralement comme toujours Ubisoft ils soignent toujours les bandes-sons de ses jeux bon re-ellipse parce que j'ai remarqué que l'image s'était un peu troublée j'ai remarqué que ça s'est produit un petit peu à l'intérieur des playthrough j'espère que ça vous a pas trop fait chier pour ceux qui ont suivi l'aventure donc oui je disais les thèmes ont été magistralement orchestrés comme d'habitude Ubisoft a soigné avec excellence les bandes-sons du jeu oh un buff c'est la première fois que je vois un buff dans le jeu sympa hop une petite caresse du coup il s'est levé c'est marrant c'est marrant bon maintenant on va passer au point qui peut être regardez ça attendez je vous laisse quand même regardez ça j'ai oublié de parler de la gestion climatique qui est vraiment bien fait donc je reviens à ce que je disais avant de me perdre je suis un peu comme une abeille je pars dans un sens je pars dans un autre donc je vais essayer de me recentraliser sur mes objectifs donc ce que je tenais à dire on arrive sur le point le plus polémique du jeu peut être ce qui a fait chier les fans de la série ou qui leur a fait plaisir en tous les cas j'espère que vous pensez à quoi j'arrive le scénario donc Ubisoft a mis à terme met à terme à la trilogie initiale en 2007 avec l'héros Altair et Desmond donc on a ici une nouvelle époque un nouvel assassin une nouvelle grande aventure on se retrouve propulsé je vous fais un petit pitch vite fait on se retrouve propulsé en pleine guerre américaine qui nous offre de riches moments épiques de complots de trahison d'espoir de déceptions de petits et grands miracles de petits et grands moments on est vraiment transporté à travers cette fresque il y a aussi le conflit le conflit comment dire à l'intérieur duquel vient s'insinuer et se cacher à merveille la lutte entre les assassins et les templiers ils ont arrivé à insinuer ça à travers l'histoire un peu réelle de la création des Etats-Unis et franchement ça pour ça je leur tire leur chapeau parce que c'est aussi un petit peu la marque de fabrique des Assassin's Creed c'est de pouvoir mêler fictions et réalités ou du moins personnages réels et c'est ce qui fait un petit peu pour moi ce que je trouve le charme de la série donc au coeur de cette bataille face à face rouge contre bleu là tout de suite on a senti par contre un changement un peu de direction en ce qui concerne le type de jouet souhaité c'est à dire avant on était plutôt un petit peu dans l'infiltration là on est vraiment nettement plus dans quelque chose qui se tourne vers quelque chose d'action et où on ne planifie plus trop nos Assassin's Creed on arrive c'est plutôt un peu bourrin par contre la partie historique est extrêmement bien rythmée et scénarisée mais comme je l'ai dit dans le playthrough beaucoup beaucoup trop segmenté et hachuré à mon goût ça casse un peu le rythme et ça fait un peu chier même si par exemple pour le playthrough je trouve que ça c'était vachement pratique afin de vous faire des petites séquences et de pas vous couper à travers telle ou telle mission tel ou tel objectif on remarque que ça c'était utile pour ce fait là mais dans le comment dire dans le fait de savourer l'histoire pleinement seul c'était quand même désagréable d'être entrecoupé à peu près toutes les 10 à 15 minutes ou les 20 minutes à peu près pour passer de tel ou tel objectif alors qu'on est toujours dans la même séquence par contre pour moi c'est mon avis personnel après peut-être peut-être il y en a qui se rend compte moi j'ai trouvé l'histoire mémorable et pour une fois et du moins même pas pour une fois je devrais dire enfin Ubisoft arrivait enfin à combiner un drama intense et les mécaniques variées qu'ils avaient su nous amener à travers les autres opus donc il nous offre des scènes époustouflantes et spectaculaires c'était franchement un grand spectacle cet épisode d'autant plus que le héros il est passionné submergé par cette guerre qui le dépasse et ce contexte post-colonnal malsain ça rend vraiment encore plus de profondeur au personnage et à toute la trame scénaristique donc j'ai à peu près dit tout ce que j'avais à dire sur les 5 points principaux du jeu maintenant une chose nous reste encore un peu à parler et à lancer sûrement une autre polémique c'est la fin donc je ne sais pas si vous avez tous fait la fin du jeu si vous avez été voir la vidéo si vous avez suivi mon playthrough en tous les cas moi je vous ai je vous permets de regarder simplement la fin intégrale de l'histoire de Connor et de Deathmond en allant sur ma chaîne et en regardant le côté l'onglet je veux dire la playlist de des endings où j'ai carrément mis la fin que de scène cinématique donc apparemment c'est quand je suis dans les sombres que ça devient vraiment flou donc je m'en excuse vraiment donc je disais oui que je vous avais mis la fin intégrale des scènes cinématiques qui durent à peu près une demi-heure où il n'y a pas de phase de jeu c'est que les scènes cinématiques pour que vous puissiez savourer cette fin pour ceux qui veulent la revoir ou ceux qui veulent juste voir la fin donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à troller sur ce jeu parce que c'est vraiment une licence que j'apprécie mais j'ai été quelque peu déçu par cette fin et en fait pour comprendre tout il faut remonter à l'origine de la série en 2007 qui au fil des époques nous a traversé et nous a fait traverser et incarner divers personnages Altair, Ezio puis Connor tour à tour dans le but d'apprendre de plus en plus de choses sur la progression de leur alter ego de leur ancêtre de ce monde et surtout sur ses capacités à comment dire sur ses capacités à sauver le monde et à lutter contre Abstergo alias les templiers les ennemis de ses ancêtres donc au jour où Desmond se trouve Abstergo correspond aux templiers à ceci dit près c'est que ils ont pratiquement réussi ce qu'ils voulaient faire ils sont une entité gouvernementale qui domine vraiment l'intégralité du monde et les assassins sont vraiment ont presque disparu Desmond est le seul le seul restant et en fait ils luttent pour contre cette entité et dans le but de sauver le monde qui est prévu pour la date du 21 décembre 2012 donc on était en droit d'attendre Assassin's Creed 3 qui je le rappelle parce qu'ils nous ont bassiné avec ça comme quoi il avait été développé avec des moyens dantesques pendant une période de 3 ans et bien on pouvait attendre qu'il marquerait une fin importante de l'arc du scénario et de la génération donc je suis désolé vous entendez sûrement les petits toussements de mon fils il est un peu malade donc c'est tout on va pas l'étouffer pour ça je parle très assez fort pour que vous puissiez m'entendre j'espère que ça vous dérangera pas trop donc on était en droit d'attendre une transition quelque chose vraiment vraiment de fort et on a pas eu vraiment ça donc on pouvait se douter que maintenant que la saga est lancée qu'ils ont un peu vu qu'ils ont un peu attiré les fans qu'on est maintenant accroché et bien ils allaient pas s'arrêter à 4 opus 4 ou 5 opus dans le sens où ça attire beaucoup d'argent donc leur but c'est de continuer à produire des oeufs avec la poule aux oeufs d'or mais quand même il faudra arrêter de se foutre légèrement de notre gueule excusez moi de le prendre un peu sur ce ton c'est pas vraiment mal mais je trouve vraiment que il y a eu un petit peu d'abus un petit peu d'exagération et pour moi j'appelle un petit peu pour moi c'est du foutage de gueule donc dans mon sens à moi je trouve qu'on a eu peut-être moins de révélations que sur le précédent épisode mais par contre beaucoup plus de questions et c'est le problème avec les Assassin's Creed c'est qu'on nous répond pas souvent à toutes les questions laissées précédemment mais par contre on en rajoute toujours des nouvelles ce qui oblige à vouloir toujours voir la suite parcourir le monde essayer d'acheter le plus tous les opus pour voir où cela va nous emmener mais au bout du cinquième opus on voit qu'on nous balade toujours en longueur ça commence à traîner et c'est vrai que c'est un petit peu désagréable alors pour vous faire un bilan 15h à suivre Connor et Desmond en pointillé pour ouvrir un temple et avoir ainsi le droit à 3 minutes de blablabla même si je le reconnais c'est quand même intéressant on nous explique ainsi les techniques qui ont été faites et tout mais ça on nous en avait déjà un petit peu parlé à travers le révélation c'est juste que là c'est vraiment plus poussé plus expliqué plus détaillé et au final ça balaye 5 ans d'attente et et on sait que on va aller directement vers vers une suite quoi donc tout ça pour voir Desmond mourir ah oui attention au spoil mais je pense que si vous êtes là c'est que vous avez déjà vu le jeu la terre sauvée et Junon qui devient la nouvelle menace donc la question la question qu'on se pose c'est est-ce que Desmond l'histoire de Desmond cet arc qu'on vient de faire sur 5 épisodes était le prologue de la saga alors qu'ils avaient dit au départ que ça devait être l'entièreté de la saga cet arc donc à savoir est-ce qu'ils ont décidé de changer en cours de route pour faire plus d'épisodes parce qu'ils ont vu que ça plaisait aux gens donc ça peut être intéressant de voir par où ils vont poursuivre mais c'est vrai que c'est un petit peu c'est un petit peu décevant que ça traîne autant en longueur donc vraiment le problème c'est que ça pourrait vraiment écorner l'image de la série de la licence et agacer un peu les fans ceux qui la suivent depuis la première heure qui pourraient être considérés vraiment comme des vaches à lait et ce que je trouve qui est un peu dégueulasse aussi c'est que à l'image de la fin de Mass Effect 3 on n'a pas vraiment de choix à la fin c'est les développeurs qui ont pris un choix pour nous et personnellement on aurait pu faire on aurait pu faire d'autres choses et incarner Dieu moi ça m'aurait bien plu puisque on avait on pouvait choisir on pouvait choisir de comment dire de tuer de ne pas sauver le monde je veux dire de ne pas sauver le monde et de ne pas libérer Minerv afin d'être le seul survivant de pouvoir dicter les prochains les prochains les prochains comment dire les prochains instants de l'humanité permettre la reconstruction etc là je me retrouve coincé on va fuir un peu parce que je suis en train de die donc oui je disais permettre la reconstruction donner des paroles devenir un sage étant donné qu'on est mort on serait devenu une sorte de héros une sorte de dieu mais tôt ou tard on aurait utilisé nos paroles pour détruire cette humanité et en fait ce qu'on peut retenir c'est que pour Junon lui c'est Junon la gentille pour Junon en fait la vie n'est qu'un cycle qui tourne et qui se recommence donc il y a vie il y a évolution il y a destruction et il y a revie re-évolution et re-destruction ainsi de suite pour elle c'est le cycle de la vie et lui n'ayant pas voulu perdre espoir il dit que l'humanité a toujours su combattre donc c'est vrai on a toujours su faire face à nos obstacles à nos ennemis et se relever du moins une partie de l'humanité donc lui il a préféré libérer Junon et il pense que le reste de l'humanité trouvera ou essaiera de trouver une solution pour la battre donc ça on verra bien ça dans la suite donc pour conclure sur cet opus et puis vous donner mes impressions finales ce que je peux dire c'est qu'Ubisoft a fait un énorme effort et mis de gros moyens pour nous offrir certainement l'épisode le plus abouti et le plus ambitieux de la saga d'Assassin's Creed donc je vais prendre un bon point de vue pour finir et rester fixe il est bien l'épisode tant attendu tant par sa taille et sa richesse même si comme je l'ai souligné à travers cette vidéo peut-être en crachant trop peut-être en étant trop insistant mais il y a quelques défauts il n'est pas parfait mais franchement c'est l'épisode qu'on attendait l'IA est plus crédible la trame scénaristique est soignée les personnages sont complexes et travaillés ça donne beaucoup de profondeur le contexte historique passionnant enfin une pléthore de quêtes annexes qui nous qui qui nous laisse mais une liberté d'action et un plaisir d'arpenter cette zone bon là vous ne voyez pas grand chose quand on est dans la nuit mais c'est vraiment juissif de pouvoir se balader dans cette zone on va faire un petit plongeon on va sûrement mourir mais ce n'est pas grave et comme je l'ai dit à travers on play through c'est vraiment à travers cette zone et les quêtes annexes que le jeu révèle son plein potentiel pour mot de fin je dirais qu'il va rester dans l'esprit des fans comme le meilleur épisode qui a comblé nos attentes moi je pense sans aucun doute un must have pour tout gamer pour tout fan d'Assassin's Creed donc voilà j'ai à peu près fait le tour de tout ce que j'avais à dire j'ai un petit peu critiqué mais j'ai vraiment publicité cette oeuvre je vous la conseille je vous la recommande je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo d'avoir peut-être suivi mon play through ce que je vous propose c'est de mettre des likes ou des don't like afin que je puisse me faire un avis sur ce que vous pensez de ma chaîne et de me permettre d'améliorer certaines choses ou pas selon selon vos critiques je rappelle que c'est pas grand chose pour vous ça vous prend sûrement seulement quelques secondes mais pour moi ça me permet de voir l'intégralité du travail que je fais ou du rendu que je vous rends si c'est de qualité si ça vous plaît s'il faut que je change de combinaison ou etc de concept de plein de choses donc je suis tellement je suis tellement en train de penser à plein de choses que je m'en perds dans mon dialogue donc ce que je peux vous conseiller c'est de me retrouver sur ma chaîne à travers mon play through d'Assassin's Creed 3 qui se termine avec cette vidéo je vais bientôt revenir sur le play through de Hitman où franchement j'aurai pas mal de choses à dire parce que il y a quelques quelques petits défauts quelques petites quelques petites choses qui sont déconcertantes et je vous retrouve je pense soit soit j'ai le temps de le faire de me mettre dessus et de vous poster une vidéo avant cette nouvelle année sinon à l'année prochaine les amis avec grand plaisir que c'est avec un grand plaisir que je vais vous retrouver pour ce temps attendu play through cette intégrale sur Far Cry 3 donc je vous remercie de suivre ces vidéos donc ça aura pris quand même un peu plus de temps que prévu pour ces impressions j'espère que ça vous plaira vous pouvez lancer un débat je répondrai à vos commentaires et voilà je vous embrasse tous et je vous dis retournez à votre jeu du moment et amusez-vous bien je vous remercie